... Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un caramel. Premièrement, utilisez du sucre glace, c'est beaucoup plus fluide que du sucre cristallisé ou du sucre semoule. Ensuite, on le met à chauffer tout doucement dans un sautoir ou une sauteuse, plutôt à bord haut comme on peut le voir ici, pour que notre caramel cuise régulièrement. Alors il faut monter la température progressivement afin d'avoir une couleur très homogène et très régulière. Faire en sorte de remuer régulièrement la casserole pour éviter que ça l'attache au fond et surtout éviter d'y ajouter un corps étranger, c'est-à-dire une spatule au démarrage, pour éviter de salir le sucre. L'avantage de le faire avec ce sucre glace, c'est que ce n'est pas nécessaire d'y ajouter de l'eau. Voilà, en remuant le sucre, comme ça, on s'aperçoit qu'il commence à colorer légèrement et ça évite qu'il ne brûle. C'est très important de bien le remuer régulièrement en faisant un mouvement circulaire de la casserole. Le caramel commence à prendre une belle couleur. Il faut être très vigilant, faire attention de ne pas le laisser prendre en couleur trop rapidement. Quand notre caramel est presque fondu, on peut à ce moment-là prendre un fouet afin de bien mélanger les derniers morceaux qui n'ont pas encore fondu. Voilà, on prélève un petit peu de ce caramel nature qui a une belle couleur blonde. S'il vous reste un petit peu de caramel, vous le remettez à chauffer et on va nettoyer les bords de notre casserole à l'aide d'un pinceau que l'on trempe dans un peu d'eau froide. Ça facilitera le nettoyage après. On va pouvoir verser notre crème liquide froide. Et regardez l'action qui s'appelle déglacer. Évidemment, très important, vous éteignez le feu pour finir la cuisson tout doucement. On va laisser monter la crème en température. Et là, le principe ensuite avec le fouet, c'est de bien mélanger et de bien faire fondre le caramel qui reste sur le fouet pour avoir une sauce bien onctueuse. Voilà, notre sauce caramel est prête. Il n'y a plus qu'à la verser. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer.